Bonjour, bonjour, chaises abonnés, je vous remercie pour votre fidélité. J'espère que vous allez vraiment très bien. Moi, je me porte bien. Dans cette vidéo pour poursuivre nos exercices de programme neurolinguistique, je vais vous entretenir ici dans la compréhension du message de nos émotions. Est-ce que vous voyez en fait vivre sans émotions? Je pense que c'est complètement impossible. Nous avons besoin de ressentir des choses. Nous avons besoin de ressentir de l'amour, de la déception, de la colère, de l'empathie. Nous avons besoin de comprendre cela pour nous adapter justement à la situation dans laquelle nous en fait nous sommes. La programmation neurolinguistique considère les émotions comme des dispositifs naturels d'adaptation. grâce auxquels nous pouvons mettre immédiatement en oeuvre le comportement adapté à la situation. Par exemple, lorsque nous avons peur, lorsque nous nous sentons en danger, la première action que nous avons, c'est de fuir. Nous avons envie de fuir ou nous avons envie de nous battre face à cette situation de danger. Lorsque nous sommes en face d'une situation apesée, d'un environnement gai, nous avons envie de sourire et de nous détendre. L'émotion est un révélateur du ressenti face aux situations. Donc il faut apprendre à décoder le message de vos émotions pour vraiment vous mettre dans la situation, la comprendre et la vivre vraiment à fond, à 100%. Il faut vivre vos vies, vivre nos vies en fait à 100%. Tant que nous ne ressentons pas cela et que nous ne comprenons pas, nous sommes juste comme, je ne vais pas dire des objets, nous sommes juste là, comme ça, et nous passons à côté de beaucoup de choses. Comprendre ces émotions, même si c'est de la colère, c'est très important de pouvoir les interpréter. Et s'il y a une action à mettre en face, on met cette action. Voici une situation que je vous détaille. Ma gloire, par exemple, c'est une dame qui devait se rendre au travail et son mari devait l'accompagner, mais comme il était déjà en retard, il ne l'a pas attendu et il est parti. Elle a dû attendre le bus et cela l'a mise très en retard par rapport à son travail. Ma gloire, par exemple, c'est une dame qui devait se rendre au travail A votre avis, se sent-elle en colère ou se sent-elle coupable du fait qu'elle ait pris trop de temps dans la salle de bain et qu'elle n'ait pas pu partir avec son mari ? Ça, c'est une question. Prenez le temps de mettre des situations dans lesquelles vous pourrez ressentir, repérer vos émotions, essayez de les comprendre. Le message de l'émotion est souvent si évident que l'on a tendance à passer à côté. La peur signale un danger, réel ou non ? La curiosité, l'existence d'une information à chercher. La colère est le signe que quelque chose d'important a été bafoué. La frustration indique un choix de moyens inadaptés pour atteindre un but. La déception souligne une évaluation erronée des attentes. Les émotions sont parfois compliquées à identifier quand il s'agit de méta-émotions. La honte, par exemple, est une émotion qu'on refoule très souvent. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce que le fait d'avoir honte nous met face à une situation où nous pourrions, par exemple, rechercher le pourquoi de cette honte et, en fait, effacer de l'ardoise ce qui s'est mal passé pour faire mieux la prochaine fois. Mes chers abonnés, ceux qui ne sont pas également abonnés, si vous tombez sur cette vidéo, je vous en prie, ne passez pas votre chemin. Ne passez pas. Écoutez vraiment avec le cœur cette vidéo et essayez à partir du lendemain d'essayer de repérer et de comprendre le message de chaque émotion que vous vivrez dans la journée. Et vous verrez que c'est magnifique. On a vraiment comme l'impression de scintiller. On a vraiment comme l'impression d'exister quand on comprend, en fait, le message de nos émotions. Voilà, voilà. C'est donc ici que je vais m'arrêter pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo te sera utile et que tu mettras en pratique mes conseils. Je te dis de rester en santé et de revenir très bientôt sur la chaîne Népu pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501